Pour la cohorte Mère-Enfant-Pélagie, l'objectif c'était de suivre les femmes pendant leur grossesse, les femmes enceintes, et ensuite de suivre l'environnement et la santé des enfants. C'est effectivement des outils très longs à mettre en place, ça a été initié en 2002, aujourd'hui on suit les adolescents, peut-être qu'on ira au-delà. En même temps, c'est très long et ça coûte beaucoup d'énergie et de temps, mais c'est très robuste dans le sens où il faut pouvoir suivre les populations, en particulier lorsqu'on s'intéresse à l'hypothèse de l'impact des polluants tôt dans la vie sur la santé ultérieure des enfants, c'est aujourd'hui indispensable et ça offre des résultats robustes aussi, parce qu'on a des mesures prospectives d'exposition et il faut poursuivre ces cohortes. On s'est intéressé à différentes familles de polluants chimiques et une des premières familles, justement initiée par ma collègue Sylvaine, a été de s'intéresser aux solvants. Ils ont des propriétés potentiellement thératogènes, ils peuvent induire des anomalies de grossesse congénitale, donc en mesurant de façon prospective l'exposition aux solvants en début de grossesse, au moment où les femmes enceintes étaient recrutées, et en surveillant ensuite la santé de l'enfant, on a réussi à suggérer potentiellement un risque augmenté de malformations congénitales en association avec les expositions professionnelles essentiellement aux solvants. Donc le deuxième champ de recherche de la corde Pélagie s'intéresse aux polluants des pesticides, puisque la région Bretagne est une région avec une activité agricole assez forte. On a de nombreux résultats sur pesticides, mais les premiers ont concerné les herbicides qu'on utilisait sur les champs de maïs en Bretagne. On a réalisé des dosages dans les urines des femmes enceintes en début de grossesse de différents herbicides, dont l'atrazine, qui est un herbicide qui est connu pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, mais qui a été interdit en 2003. On a montré un lien entre les concentrations urinaires en atrazine et le risque d'avoir un bébé avec un petit poids de naissance plus petit qu'attendu. Alors que pour les autres herbicides du maïs, on ne voyait pas d'impact sur la santé du nouveau-né, ce qui était plutôt rassurant pour la population bretonne, puisque ces herbicides ont été encore utilisés quelques années, sont presque aujourd'hui tous interdits. Donc la corde Pélagie, c'est la première cohorte mère-enfant française. Aujourd'hui, il y en a d'autres, de très bonne qualité également, qui ne s'intéressent pas exactement aux mêmes polluants. L'originalité de la corde Pélagie est qu'aujourd'hui, on peut suivre la santé des enfants à l'âge adolescent.